Le processus de sélection est enclenché dans Jean-Talon. Parmi les postulants, il y a l'ex-infirmière, devenue hôte dirigeante du Réseau de la Santé, la pilote, convertie aux affaires publiques, devenue chef de cabinet, le jeune cheminot touche-à-tout, sténographe judiciaire, et le musicien de l'Obtrotterre, enseignant en musique. Bonjour! Bonjour! Est-ce allé bon? Mais sérieusement, l'histoire de l'entrevue d'embauche, ça ressemble à ça quand même, une campagne électorale. C'est sûr. C'est sûr qu'on se fait choisir par des gens, puis il y en a d'autres qui sont là. On n'est pas tout seuls. Dans une entrevue d'embauche, on pose souvent la question quelles sont vos compétences professionnelles en lien avec l'emploi de député de Jean-Talon? Bien, moi, je trouve que le seul fait d'avoir travaillé dans une école, c'est en soi une sorte de... On gère une classe, mais plus que ça, encore, on est avec des collègues dans une école, on gère une sorte de micro-société. T'sais, le fait que j'ai été infirmière, j'ai choisi cette profession-là, après, je suis devenue gestionnaire, puis ce qui m'attirait dans la gestion, dans l'organisation, parce que la gestion, c'est d'organiser des choses pour que ça fonctionne, trouver des solutions, c'est peut-être travailler avec le monde. J'ai toujours fait du communautaire parallèlement à mon travail. T'sais, je militais pour Admissions International, d'autres organisations, pas mal de fois. Récemment, pour l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec, même à la Chambre de commerce, il a toujours, toujours été impliqué en parallèle. Puis l'implication demande de servir les gens, d'être à l'écoute des membres puis de leurs attentes. Donc, c'est vraiment un don de soi. Puis tout le service... Donc, c'est l'écoute? L'écoute et le service, ça, c'est la première qualité d'un député. Comprendre ce qui se passe. Parce qu'un sténographe, là, qui comprend pas ce qui se passe, ce qui tape, ça paraît dans ses transcriptions. Ça fait qu'on touche à tout, là, nous. Ça va être des conseils de discipline d'ordre professionnel, ça va être des litiges civils, commerciales, des divorces, n'importe quoi. On va même faire des trucs consultatifs, comme le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Ça fait qu'il y a pas grand-chose que j'ai pas entendu parler. Tu sais, quand mon interlocuteur, c'est une infirmière ou un travailleur, c'est sûr que je connais pas mal, je connais sa convention collective, je sais qu'ils ont des litiges, mettons, par rapport à leur employeur ou sont en négociation. Décrivez-moi la circonscription de Jean Talon à quelques mots. Je crois qu'il y a des choses qui méritent d'être connues dans Jean Talon qui ne le sont pas. J'ai été très ému de connaître l'organisme Ressources-Espaces-Familles. C'est des gens qui, donc, c'est un organisme plus communautaire qui vient en aide à des gens qui sont en difficulté. C'est pas la première image qu'on a d'habitude de Jean Talon. Ah, cet organisme a besoin de beaucoup d'aide, présentement. Je ne rentrerai pas tout en détail, mais c'est vraiment frappant. À côté de ça, évidemment, on a le milieu universitaire qui est extrêmement stimulant. Je dirais que c'est une circonscription d'abord très habitée, hein? Si on prend le trafic, là, alors les grandes artères, c'est la première chose qui nous vient, mais c'est vrai aussi. Donc, c'est une population qui est très dérangée, des fois, par la mobilité ou par les problèmes de mobilité. Donc, c'est assez éclectique puis c'est super vivant. Il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir de Jean Talon, c'est qu'il y a à peu près un petit peu plus que 46 000 électeurs, mais c'est une circonscription qui boue, là, qui est bouillonnante parce qu'il y a énormément de travailleurs qui viennent, tu vois. Donc, en permanence, je pense qu'il y a à peu près 200 000 personnes dans Jean Talon. Donc, quand on fait du terrain, bien, ici, il y a un électeur sur 10, à peu près, qui vient de Jean Talon. Les résidents, ils sentent ce mouvement-là. Donc, il faut préserver une certaine quiétude, je pense. Puis dans les prochaines années, je crois qu'il va y avoir certains bouleversements qui vont s'accentuer. Donc, je pense que ça va prendre un élu qui va être à l'écoute. Les quatre qu'on rencontre aujourd'hui, un point en commun, vous avez tous été défaits à votre dernière expérience électorale. Vous, qu'est-ce que vous avez appris de cette défaite-là? J'ai appris d'abord que j'aimais ça, faire de la politique. Ça, moi, c'était ma dernière, mais c'était ma première aussi. J'adorais ça, faire ça. Et ça m'a vraiment donné le goût de continuer, de m'impliquer dans le milieu. Alors, à ce moment-là, c'était merveilleux. Bien, la première chose, j'ai appris que je voulais faire de la politique, malgré que c'est dur. Parce que j'ai travaillé toute ma vie à avoir des succès puis avoir des échecs. Puis, bien, comme je disais ma petite fille qui aime faire du ski, c'est pas parce que tu fais une mauvaise descente que t'arrêtes le ski. Alors, c'est un peu ça que j'ai appris. Ça, c'est plus personnel. Premièrement, j'étais déçue pour les gens qui avaient voté pour moi. C'est drôle, hein? J'ai pensé à eux. Il y a comme 9700 personnes qui avaient voté pour moi. Puis il y avait des gens qui, c'était la première fois que votaient pour un autre parti que leur parti initial. Puis j'ai pensé à eux. C'est la première chose. En deuxième lieu, je me suis dit que c'était tellement une expérience humaine extraordinaire. C'est rare qu'on va à l'encontre des citoyens comme ça et qu'on se présente et qu'on dit bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Même si je ne me faisais pas d'illusion que je ne gagnerais pas sur la rétude de Québec dans le sud de la Chaudière, je donnais le maximum parce que moi, je fais pas les choses à moitié. Puis je voyais pas ça vraiment comme une défaite, en vérité, parce que je ne m'attendais pas vraiment à gagner, pour être très honnête. Mais cette fois-ci? Cette fois-ci, on est très bien placés pour gagner. Quelle lacune vous engagez-vous ici, aujourd'hui, à corriger si on vous choisit dans Jean-Talon de Ville d'Assemblée? J'ai la réputation d'être distrait. Alors, évidemment, on n'a pas le contrôle sur la distraction. Je vais certainement demander à des gens de m'aider pour que j'échappe pas trop d'affaires. Je sais pas si c'est à corriger, mais en tout cas, à ne jamais oublier, c'est d'être près des citoyens. Vous allez rire, mais c'est une vraie lacune. J'ai pas une bonne mémoire des noms. Donc, tu sais, quand je rencontre trois, quatre fois le même citoyen, t'sais, après la quatrième fois, c'est gênant de pas me souvenir de son prénom, mais ça, c'est vraiment... Mais ça a l'air superficiel, mais c'est très important dans le public, mais je m'engage à faire un effort constant sur ça. À peut-être être plus patient. Être plus patient, là, je m'explique, c'est que dans la vie, je suis toujours... Moi, je travaille trop, première des choses, là, fait que je suis toujours la personne qui attend après tout le monde, t'sais, il y a une chaîne de courriel. Votre parti est au pouvoir, on vous donne le ministère de vos rêves. Quel est-il? Je suis obligé de dire que le ministère de mes rêves, c'est dans lequel ma vie... dans lequel j'ai investi toute ma vie. Ça veut dire l'éducation ou la culture. Il y en a pas. Il y en a pas. J'ai toujours été une travailleuse de l'État, hein? Et j'ai travaillé pour... et quand on me donnait un mandat, je le faisais. Et pour moi, ça, c'est une... bien, c'est ma nature. Je peux pas me prononcer là-dessus. Il y a plusieurs sujets qui m'intéressent, mais c'est vraiment M. Legault qui va décider de ça. Moi, mon objectif premier, là, puis c'est mon focus à 100 %, c'est le 2 décembre. Probablement le ministère des Transports, pas parce que c'est... Bien, parce que j'ai un background de cheminot, hein? J'ai travaillé sur les chemins de fer de 2006 à 2012. Puis ça m'intéresse beaucoup. M. Bolgic, merci beaucoup! Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Savard. Merci beaucoup. On vous rappellera en fin de soirée, le 2 décembre, savoir si vous avez été retenus pour le poste. Merci beaucoup, merci.